on l'a fait yes romantada ici c'est madrid voilà voilà les rois des romantada les rois d'europe c'est le réel que c'est bon que c'est bon bavos irréel ce match irréel incroyable déjà quatre buts de français un but d'un bapé qui a été incroyable ce soir phénoménaux et puis surtout triplé benzema le triplé de benzema j'ai pas les mots attendez faut que je me calme triplé de benzema qui dépasse di stefano véritable légende de ce club il devient le troisième meilleur buteur de l'histoire du réel le réel qui fait une romantada historique le psg qui en subit une autre ils avaient tous ils avaient tout le psg pour gagner cette ligue des champions un recrutement stratosphérique la meilleure attaque du monde ils avaient c'était l'année de la coupe du monde au qatar ils avaient la finale à paris ils avaient tout et ils ont tout perdu en huitième c'est le pire psg de l'ère qatarie ils ont perdu la coupe de france ils ont perdu le trophée des champions ils sont éliminés en huitième de finale le club va imploser un bapé va partir du club bref on aura le temps peut-être de parler du psg nous on va parler du réel on va parler des vainqueurs on va parler des gens qui vont jouer les cartes finales de ligue des champions et quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive maintenant le réel a réussi son année pourquoi tu perds contre city tu perds contre le bayern c'est pas grave tu as éliminé le paris saint-germain de lionel messi de bapé de neymar carlo ancelotti ce soir a saumé sa tête carlo ancelotti sera l'entraîneur l'année prochaine il sera l'entraîneur du nouveau bernabéu c'est extraordinaire parce qu'on a vu un réel finalement à plusieurs visages un réel qui a souffert un réel qui a très bien commencé ce match très bien avec beaucoup d'intensité beaucoup de pression je l'avais dit si le réel veut gagner ça passera par l'intensité et le pressing que tu mettra ce psg qui n'est jamais bousculé en ligue 1 et puis ils sont retombés dans leur travers le psg a repris la possession notamment avec messi et neymar qui redescendait au milieu de terrain pour avoir cette supériorité numérique ils se plaçaient entre les lignes bref ils ont mis à défaut ce real madrid et puis et puis on a eu les entrées de de camavinga et de rodrigo qui ont absolument tout changé et je pense que c'était dans le plan mancelotti gérer avec tony cross le faire jouer une heure de jeu parce qu'il ne pouvait pas jouer plus longtemps et faire entrer du 109 rodrigo camavinga qui ont apporté véritablement de la verticalité du pressing de l'intensité à ce réal tous les ingrédients pour déstabiliser ce paris saint-germain qui a été inexistant deuxième période du moins dans la dernière demi-heure quel bonheur quel bonheur alors bien sûr tout le monde n'a pas été parfait ce soir tout le monde n'a pas été parfait on aura le temps d'en parler en fin de vidéo notamment asensio qui a loupé tous les contrôles ce soir il a perdu peut-être sa place de titulaire contre un rodrigo qui a lui a été extraordinaire parce qu'il est sur son bon pied parce qu'il est un peu comment dire parce qu'il est insouciant parce qu'il est dribbleur tout n'a pas été parfait mais comme quoi cette erreur de donna roma a totalement relancé le match et en plus benzema c'est un spécialiste parce qu'il a fait la même contre carius en finale de ligue des champions souvenez-vous de de mettre le pied en opposition il a fait ça ce soir il a relancé ce real madrid et puis en l'espace d'une minute 40 après une percée incroyable de luka modric le débrief pas dans tous les sens mais c'est pas grave après une percée incroyable de luka modric 36 ans quel joueur lui aussi benzema va mettre le deuxième but plus le troisième but une minute plus tard le psg est à terre le psg c'est à ce moment là que l'histoire se répète et qui vont une nouvelle fois quitter la compétition et puis à l'inverse le real ben c'est le club des remontadas c'est historique ça date pas de l'époque ronaldo bale et benzema ça date pas d'aujourd'hui ça date de plusieurs décennies c'est ancré comme quoi l'histoire d'un club c'est hyper important parce que les joueurs ils ont ça dans le maillot ils se disent les générations d'avant l'ont fait le public transmet cette passion et derrière ça se réalise incroyable je suis époustouflé j'ai pas trop les mots parce que finalement à 1-0 pour le psg j'avais du mal à voir quand même ce real déstabiliser le bloc défensif du psg mais on voyait quand même que ce marquinhos n'y était pas du tout marquinhos nous affine tiago silva contre le barça lorsqu'ils ont pris le 6 à 1 il a été impliqué sur les trois buts du real madrid ce soir je n'ai pas reconnu marquinhos tant mieux pour nous d'ailleurs comment ne pas parler d'un mbappé qui a été incroyable ce soir il a mis trois buts de refuser il confirme son statut de meilleur joueur au monde malheureusement il perd des cartes pour le ballon d'or en étant éliminé en huitième de finale ça sera compliqué pour lui sauf s'il va gagner la coupe du monde avec la france maintenant la porte mais maintenant je pense quand même que la sortie est proche pour lui je ne le vois pas rester au paris saint germain dans ces conditions là je pense que le club va imploser dans les prochaines semaines parce qu'il n'y a plus rien à jouer tu as 15 points d'avance en ligue 1 tu n'as plus de coupe nationale tu es éliminé en ligue des champions pochettino va sûrement être annoncé viré dans les prochains jours ça va parler de zidane bref ce club est ingérable et puis voilà on peut parler peut-être de l'échec messi messi qui a été recruté pour gagner ce genre de match résultat il loupe le pénalty au match allé il n'est pas très bon ce soir il n'est pas détroit avec neymar et mbappé c'est peut-être le moins bon voilà l'échec messi au paris saint germain alors je sais que certains vont tomber dessus mais bon ronaldo manchester c'est la même chose on aura le temps d'y revenir également je vous propose les amis pour terminer cette vidéo qui est partie vraiment dans tous les sens parce que là c'est vraiment à chaud dans la folie un petit top flop alors évidemment du match karim benzema un triplé en ligue des champions c'est pas tous les jours en plus en phase finale en plus contre le psg bon c'est historique ça le fait rentrer dans la légende du real madrid un peu plus maintenant il a raoul à 15 buts de lui il sera deuxième meilleur buteur de l'histoire du real ronaldo ça sera trop dur parce qu'il a 450 bref j'ai beaucoup aimé valverde comme quoi quand ancelotti fait confiance au banc de touche il a fait confiance à camavinga il a fait confiance à rodrigo à valverde mais voilà tu as des profils différents tu n'as plus ce milieu qui ronronne tu as de la puissance au milieu de terrain et franchement valverde il a apporté vraiment cette verticalité cette intensité modric modric c'est lui qui amène ce deuxième but après une percée autour de quatre parisiens à travers quatre parisiens pardon il est extraordinaire ce mec là alors c'est pas son meilleur match dans la distribution et tout ça mais dans la générosité dans l'abnégation le mec il était carbo bout de 70 minutes de jeu il a tout donné et puis il va faire cette passe avec une telle lucidité pour benzema benzema qui a une finition létale de vinissi je suis un peu en demi-temps parce qu'il a il a gâché beaucoup d'occasion il a perdu beaucoup de duels face à akimi mais en contrepartie c'est lui qui va amener le premier but avec une magnifique passe décisive à benzema et puis en fin de match il va tellement déstabiliser cette défense il va gagner duels il va faire douter le psg ça reste quand même un élément très important j'ai aimé j'ai aimé donc la rentrée de camavinga et de rodrigo je pense que ces joueurs là sont amenés à jouer de plus en plus je pense que ça sera un déclic pour les joueurs mais également pour ancelotti et puis je pense qu'on en est pas mal pour les tops au niveau des flops bon on va dire que les latéraux ont souffert que ça soit carvaral et nacho c'était annoncé c'est logique nacho ne jouait pas son poste et carvaral était face aux meilleurs joueurs du monde à la bas n'a pas bien géré son 1 contre 1 mais sinon dans la rencontre il a été plutôt correct et puis surtout pour moi le flop aujourd'hui ça a été asensio asensio excusez-moi quand je dis que ce joueur il est bon mais sur les frappes de loin sur le reste il est assez limité c'est à dire qu'il va pas mener pressing il va pas dribbler il va pas jouer vers l'avant et quand tu as un profil à la rodrigo je pense que le brésilien va gagner en temps de jeu bref les amis je pense que j'ai tout dit sur ce match on va y revenir demain à froid parce que là j'ai un peu la crève je suis fatigué je vais pas vous mentir et puis je suis un peu dans la folie donc demain je vais poser ça à plat il y aura peut-être un invité peut-être cm football peut-être pablo gallego je vais les contacter cette nuit pour vous préparer une vidéo à froid plus posé mais je voulais vous faire une réaction à chaud ici c'est madrid à la madrid